Bonjour tout le monde, en notre heure qu'on va consacrer aujourd'hui sur NPA, on va faire un zoom sur le CCF continué. Vous savez que depuis deux ans maintenant, un nouveau processus, une nouvelle modalité d'évaluation a été inventée par l'Unication Nationale, qui s'appelle le CCF continué. On va voir, en fin de compte, on va déjà faire un premier point sur ce qu'est le CCF continué rapidement, à qui ça s'applique, et après on ira dans l'application NPA pour vous montrer comment on a intégré toute cette partie-là dans l'applicatif. Allons-y. Alors, déjà, le CCF continué est pour qui ? Donc là, c'est très simple, c'est uniquement pour la filière électricité, et ça sera uniquement pour la filière électricité. Il n'y a pas de souci, pour avoir rencontré des gens de la DGESCO, en fin de compte, il n'était presque pas trop chaud au final qu'il y ait cette modalité qui soit mise en place. La filière électricité a insisté pour que ça soit fait, c'est fait, il n'y aura pas ce processus d'évaluation sur d'autres filières. Alors, déjà, c'est un peu rassurant là-dessus, parce que ce n'est pas si simple que ça. Les diplômes qui sont concernés, le CAP électricien électricien, le BP, il y a une petite faute de phrase, BP électricien électricien, et le BAC pro MEDEC. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre de côté, je vous laisse un petit peu de temps à la fin pour qu'on puisse échanger. Donc, comment ça se met en place ? Alors, on aille sur l'application, comment on va le mettre en place ? Quand vous allez rentrer dans NPA, la première chose que vous devez faire pour pouvoir mettre en fonction cette approche, c'est d'aller pour l'administrateur local, dans le menu burger, paramétrage, rubrique évaluation, et cocher pour le ou les diplômes qui sont concernés chez vous, cocher CCF, continuer. Par défaut, vous avez tout coché aujourd'hui sur ponctuel. C'est soit l'un, soit l'autre. Si vous touchez à rien, vous n'aurez aucune rubrique d'évaluation, puisque c'est en lien avec CCF, continuer. Si vous avez CCF, continuer, dès l'instant où vous allez cocher sur le diplôme concerné, les formateurs, les apprentis, et l'entreprise aura l'opportunité de travailler sur cette fonctionnalité-là. La deuxième chose, une fois que vous avez coché sur CCF, continuer, l'apprenti, on va lui mettre de facto une fiche bilan d'activité, CCF, continuer. Vous n'avez pas besoin de la créer. Elle est déjà créée avec des rubriques. Je vais vous montrer tout à l'heure comment elle se compose. Elle est en lien, tout est en lien avec les définitions des épreuves, du référentiel de certification. Donc ça, l'apprenti, à chaque fois qu'il aura fini sa période, que ce soit en entreprise ou au CFA, il ira directement dans sa fiche et remplira les rubriques concernées jusqu'à un endroit qui lui est attribué. Troisièmement, une fois qu'il a fait sa partie, soit le maître d'apprentissage, soit le formateur en entreprise ou au CFA, lui viendra sur cette même fiche, renseigner la partie qui lui incombe. Et cette partie-là, c'est toute la partie qui permet d'évaluer les compétences avec les cinq critères d'évaluation que donne l'éducation nationale. Nous, on n'a rien inventé. On a repris tout le lexique, tout le glossaire, tous les verbatims de l'éducation nationale, puisqu'il faut qu'on soit en lien avec les définitions des épreuves. D'accord ? Donc ça, ça sera une fois que l'apprenti aura fait sa partie, le maître d'apprentissage viendra faire la sienne où le formateur, évidemment, fera sa partie. Et la quatrième chose, et là, c'est important, ça concerne uniquement le formateur. Le formateur a pour mission de renseigner des bilans semestriels avec une rencontre avec le maître d'apprentissage. Puis, quand il est prêt, il peut renseigner les fiches nationales de notation. Donc, vous allez trouver tout ça dans cet espace qui va s'appeler évaluation au même endroit. On va les voir après. Vous allez disposer aussi dans cet même endroit de tous les bilans d'activité. Donc, si vous avez besoin d'aller les revoir pour X raisons, vous les avez, vous pouvez les télécharger. Vous avez aussi un tableau qui va sacrémenter au fur et à mesure de la formation du jeune, pour chaque jeune, un tableau qui va, en fin de compte, faire la synthèse de toute l'acquisition des compétences du jeune par rapport à sa formation. Et puis, concernant les fiches nationales de notation, vous avez un onglet qui permet d'avoir un document récapitulatif des notations, avec la session, avec le numéro du candidat, enfin, tout ce qu'il vous faut officiellement, parce que là, vous allez quand même certifier le jeune à travers l'outil. Ça, c'est bien important. Dans NPA, on ne l'avait jamais fait, mais depuis l'année dernière, on a mis ça en place. On donne exceptionnellement l'opportunité à travers cette rubrique de certifier le jeune. Donc, on a mis tous les éléments qui permettent de certifier. le numéro de candidat à rentrer, le nom, bien évidemment, du candidat et la session de formation. Vous avez tout à compléter. Une fois que c'est fait, ça se complète automatiquement et vous avez, dans la pression, je vais vous montrer tout qui s'affiche. Voilà pour, en fin de compte, toute la procédure qui permet de mettre le CCF continué en place dans NPA. J'espère avoir été clair. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite voir comment ça s'organise. Alors, ça marche maintenant. Ça a l'air de marcher. Alors, ce que je vous propose, on va aller du côté administrateur. Je sais, par exemple, qu'au CFA de Marseille, il y a... Ah, ça se fait ça, ça ne prend pas. Là, là. Donc, je vais chez la directrice, qui est administrateur local, au CFA de Marseille. Et donc, je vais dans le petit menu burger qui est ici, dans paramétrage. Et je vais dans l'onglet évaluation. Et là, on va me donner toutes les formations qui sont ici. Et les seuls choix que j'ai, c'est soit ponctuel, vous voyez, par défaut, tout est ponctuel. Mais je ne peux pas aller ici, par exemple. Ça, vous voyez, c'est impossible. Par contre, je peux aller soit ponctuel, soit self-continué. Donc, à Marseille, ils ont le BP, ils ont le CAP. Et donc, déjà, ils sont positionnés pour le self-continué. Une fois que vous avez fait ça, toute la machine se met en route et met en place les fiches d'activité pour le jeune, met en place le support qui permet de suivre l'acquisition de ses compétences, de remplir les bilans d'activité et d'avoir les fiches de notation. C'est seulement à ce moment-là que les formateurs ont accès à ces parties-là. Bon, il est cette semaine en entreprise. Il a commencé à renseigner son support. Et donc, il va aller rechercher ici son bilan d'activité qui est ici. Et quand il va cliquer là, il va aller, vous voyez, il a une seule rubrique qui lui est destinée et qui correspond à ce qui est attendu dans le cadre de la réglementation d'examens et de certification du CCF continué. C'est-à-dire, on demande à chaque jeune, à chaque fin de période, selon l'entreprise au CCFA, de décrire ce qu'il a fait. Par exemple, maintenant, je vais mettre maintenance d'une armoire, je ne suis pas un électricien, j'espère que je ne fais pas de bêtises, d'une armoire électrique. Mais pour moi, ça me parle. Voilà. Le contexte, on va marquer que c'est une société qui, par exemple, fait du traitement des os. Voilà. C'est le traitement des os. Les os. OK. Donc là, une fois qu'il a fait ça, on va lui demander, c'est le jeune, on va lui demander de regarder par rapport aux activités. Et ça, ce sont les activités du référentiel, il y en a cinq. Soit la préparation, soit la réalisation, la mise en service, la maintenance ou de la communication. Alors, je vais revenir du coup un petit peu en arrière. Donc, je vous expliquais, on va revenir en arrière, venir là. Je vous expliquais qu'une fois que l'administrateur local, il avait renseigné sur le paramétrage dans l'évaluation, le fait que son diplôme soit sans CF continué. Après, je me suis rendu dans l'interface d'un apprenant qui est en BP électricien et en fin de compte, lui, de facto, il a des fiches d'activité spéciales dédiées, CCF continué qui lui sont attribées. Vous n'avez rien à créer, tout se fait automatiquement. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous montrer. Il va dans sa période en cours, cette semaine, on s'aperçoit effectivement qu'il est en entreprise et qu'il a commencé à renseigner sa partie de suivi et dans la partie commentaire, on va retrouver le fameux bilan de l'activité que j'étais en train de compléter avec vous. Et quand il va dans le bilan d'activité, vous voyez, il a une seule rubrique qui s'appelle évaluation. Ça veut dire que lui, il est en CCF continué. Quand il clique dessus, on va lui proposer une structure qui est déjà construite où il a juste à renseigner. Cette structure répond complètement aux attentes du référentiel de certification qui dit la chose suivante à chaque fin de période en entreprise et au CFA, le jeune doit décrire ce qu'il a fait sur l'activité principale, sa situation de travail, dans quel contexte ça se situe. Donc moi, j'ai rempli au hasard maintenance d'une armoire électrique. Je ne suis pas électricien, je m'excuse si ce n'est pas tout à fait correct. Et puis, j'ai mis dans une société de traitement des eaux. Bref. Après, on va lui proposer ici cinq onglets qui représentent les cinq activités qui sont dans le référentiel de formation. Donc le jeune dit par rapport à ma description et à mon activité principale que j'ai mis en valeur sur le support, qu'est-ce que j'ai fait ? En fin de compte, c'est simple, c'est marqué maintenance, il a fait de la maintenance, il clique et on lui affiche pour l'activité maintenance les tâches. Ce qui se fait automatiquement, c'est le choix de l'activité et dès l'instant où le jeune va cocher l'activité qu'il a faite, on va lui proposer les tâches du référentiel qui sont en lien. Et là, ce qui est important surtout, c'est que dès l'instant où j'ai coché une tâche ici, on va me proposer, si j'ai des commentaires à faire, je les mets, si j'ai un document, j'ai pris une photo ou autre, je peux les rajouter ici et toutes les tâches que j'ai ici coché sont en lien avec des compétences. Les compétences sont ici. Donc, qu'est-ce que je regarde ? Je vois, je vois effectivement sur mon tableau des compétences qui sont en jaune, c'est-à-dire que par rapport aux tâches que je travaille ici, j'ai activé la compétence C2, la compétence C3, la compétence C5, C7, C9, C10, C11, C13, jusqu'à C14. D'accord ? Dès l'instant où vous allez cocher les tâches, le apprenti va cocher les tâches, il a rempli sa manuscriptive, qu'il fait des commentaires, qu'il a mis des photos ou des documents, sa partie, en fin de compte, de restitution de ce qu'il a fait lors de cette période s'arrête là. D'accord ? Mais quand même, il peut voir les compétences qu'il a mis en activité par rapport à celle du référentiel. Toute la partie qui est ici, je ne sais pas si vous la voyez sur le côté droit du document, on a cinq possibilités en fin de compte de notifier la compétence qui est activée. Ça, ce sera le maître d'apprentissage ou le formateur qui doit renseigner uniquement les compétences qui sont avec la petite ticket jaune. On va aller dans l'interface du maître d'apprentissage pour voir comment ça se passe. On va aller aussi dans l'interface du formateur pour voir effectivement comment ça se passe. Les cinq critères que vous avez activés, non acquises, partiellement acquises, partiellement acquises mais non stabilisés et acquises, ce sont des critères qu'on ne peut pas bouger. Pourquoi ? parce que ce sont les cinq critères qui sont donnés par l'éducation nationale. Si aujourd'hui, il y a des formateurs qui utilisent ces pros, ils vont retrouver, ils ont déjà ces mêmes critères-là à renseigner. Donc ça, même si on voulait simplifier le processus, quoi qu'il en soit, en termes de lexique et de sémantique, on ne peut pas changer les intitulés qu'on a sous les yeux. c'est un peu complexe et on a cinq, je vous l'accorde, mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça pour tout le monde. Est-ce que c'est clair pour vous ? Il faudrait peut-être réduire l'écran parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Je ne suis pas trop touchée parce que je... Je vais peut-être te faire comme ça. Non, sinon, regarde, on peut te zoomer par là, je pense. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. C'est bon pour tout le monde, l'explication ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette feuille-là ? S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions sur cette fiche ? Ben non. Ok, donc je vous propose d'aller sur l'onglet entreprise. On va aller chez... Parce qu'il y a une question à Dijon, je l'ai posée par écrit sur le chat. Ah, mais je ne le vois pas, je ne peux pas le voir parce que je suis en plein écran. Sylvie, je t'écoute, je t'écoute Sylvie. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi limité à une seule activité ? Parce que pour trois semaines, ça ne fait pas beaucoup, sachant que les jeunes peuvent en faire plusieurs. D'accord. Alors, ce qui est demandé, en fin de compte, c'est de mettre en valeur l'activité majeure qui a été faite par le jeune pendant cette période. Oui, mais... Quand on va avec les inspecteurs, c'est... Pardon ? Ils ne font pas forcément une seule activité majeure, ils peuvent en avoir plusieurs qui vont être importantes sur trois semaines. Oui, mais ce qu'elle dit, c'est qu'ils doivent en choisir une pour rendre compte. S'ils veulent... Alors, moi, ce que je propose, si vraiment vous voulez en mettre plusieurs, ils peuvent mettre plusieurs, ils peuvent mettre plusieurs descriptions ici. Ils peuvent, par exemple, maintenant, de l'armoire électrique, mais ce qui est demandé, généralement, quand on a travaillé avec les inspecteurs, ils nous disent de valoriser une activité majeure pendant la période. Effectivement, ce que tu dis, si il y en a deux vraiment qui sont majeures, il peut mettre les deux dans la description et il remplira les activités et les tâches qui sont liées avec. Pour moi, ça ne me pose pas de soucis. Moi, je vous dis le retour qu'on a eu avec les échanges de l'inspecteur général et des inspecteurs en région. D'accord ? Nous, excusez-moi. Oui ? Oui, nous, à Vichy, notre inspecteur nous a demandé de faire la différence entre tout ce qui est évaluation formative, évaluation certificative. Je voudrais savoir comment on fait la différence entre formatif et certificatif avec l'outil ? Alors, comme avec ces pros, c'est-à-dire que là, quand le jeune remplit son document, on est dans une démarche formative. On est bien d'accord. La démarche certificative, c'est vous qui allez la mettre en place. Enfin, c'est les formateurs qui vont la mettre en place dès l'instant et c'est là où c'est important. Dès l'instant où les compétences qui sont ici, plusieurs compétences vont être mis en œuvre, activées, partiellement acquises et là, ils vont pouvoir aller sur la fiche de notation et faire une évaluation certificative. C'est ce que votre inspecteur a dû vous dire normalement. Mais vous avez la même chose sur ces pros, c'est exactement le même processus. c'est ça. Alors, je vais essayer d'avancer pour les prendre tout voir. Donc, je vais du côté de l'entreprise. Super. Alors, il faut que je récupère le nom. Pagu. C'est ça ? P-A-G-U. 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 Donc là, j'arrive sur l'interface de l'entreprise. Donc, il va aller sur apprenant. Il peut aller sur perdre en cours à la fin de la période. On retrouve le même support. Vous voyez, là, il pourrait aller cocher s'il veut que je le fasse à place. Mais bon, il peut aller cocher ici les activités, les tâches qui sont planifiées pour le semestre ici. Mais surtout, il va aller remplir dans la partie bilan d'activité. Le petit onglet bilan d'activité à l'avenir, il va être juste en dessous de la partie commentaire. Vous n'aurez pas à rentrer dans le commentaire. C'est l'évolution qu'on va mettre en place prochainement. Pour éviter de faire deux fois le clic, c'est vrai que ce n'est pas normal. Donc, il arrive sur cette partie évaluation. Vous voyez, lui, il ne peut pas noter quoi que ce soit. Il peut juste simplement voir ce que le jeune a complété. Par contre, je peux plus descendre. Voilà. Par contre, vous voyez, on arrive à la partie ici où lui va dire effectivement, ça, je suis d'accord, évaluer les risques et proposer les mesures de prévention. Il y a des micros qui sont ouverts, si vous pouvez les couper quand vous ne parlez pas, ça serait sympa. Parce que nous, on a un petit retour. Voilà, c'est parfait. Super. Donc, voilà, quand il va arriver ici, il va lire la compétence et venir effectivement, ça, il l'a activé. et puis pour moi, on va dire, c'est non acquis. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et ainsi de suite. Il en a quatre ou cinq. Explorer les outils numériques et professionnels, il a activé, mais c'est non acquis. Et ainsi de suite. Activé, partiellement acquis. On en fait quelques-unes pour vous montrer rapidement. Et plus ça ira dans le temps, et plus le jeune va retravailler ces mêmes compétences, et à un moment donné, le formateur ou le maître d'apprentissage va dire, par exemple, contrôler les caractéristiques d'une installation, ça va faire une année qu'il est là. Pour moi, c'est quand même partiellement acquis et peut-être plus tard acquis. Voilà, en fin de compte, le processus linéaire d'un maître d'apprentissage ou d'un formateur qui, au fil du temps, va enseigner des évaluations qui sont formatives et vont permettre de faire, pour le formateur, des évaluations certificatives avec les fiches de notation qu'on va avoir par la suite. OK ? Donc voilà. Vous voyez, s'il fait non acquise, activer, ça se met tout de suite. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'aller activer ou vous mettre partiellement acquise, ça se met automatiquement. OK ? Je fais ça. Allez, c'est parti. Il peut télécharger s'il veut cette partie-là. On le verra tout à l'heure par la suite. Donc là, il a cette partie en direct sur le bilan. S'il revient ici, sur cette partie-là, il a un autre onglet qui s'appelle évaluation. Là, cette partie évaluation, il n'y a que le maître d'apprentissage et le formateur qu'il a. Le maître d'apprentissage a cette partie-là uniquement en visuel, c'est-à-dire qu'il peut regarder ce qui est mis en place. On ne va pas y aller parce que je vais aller sur le formateur, c'est plus dynamique. Tous ces onglets-là ici que vous avez, les fiches de bilan qui se mettent au fur et à mesure ici et qu'on peut télécharger si on veut. Vous voyez ? Si vous avez besoin de les avoir papiers, le suivi, l'acquisition des compétences, les bilans intermédiaires semestriels et les fiches de notation nationale, le maître d'apprentissage a uniquement l'accès, peut uniquement aller voir mais en aucun cas avoir une action dessus. C'est le formateur qui a l'action en fin de compte sur le bilan de l'activité intermédiaire et les fiches de notation nationale. Le suivi des acquisitions de compétences, on va le voir quand je suis le formateur, ça sera mieux. Le suivi d'acquisition des compétences, je ne vais pas aller dessus, c'est pareil pour le maître d'apprentissage et le formateur. Là, en fin de compte, ça se remplit au fur et à mesure de la formation. Alors, comment ça s'organise ? Ça peut paraître complexe quand on voit ce travail. Comment on a, nous, travaillé par rapport à ce qui est proposé dans Cepro ? On a travaillé sur cette application pour mettre cette fonctionnalité avec des formateurs du réseau qui utilisaient déjà Cepro. Et on a essayé de trouver quelque chose qui était simple et facile à analyser. On a ici, sur la partie qui est ici, le nombre de fois que c'est fait en entreprise, le nombre de fois que c'est activé, et le nombre de fois que c'est fait, enfin, CFA et entreprise, ici. Donc, quand on regarde ici, on a le détail. Quand vous avez les trois étoiles ici qui sont vides, ça veut dire qu'on a, pour le coup, deux fois de cette compétence a été mis en œuvre mais non acquise au CFA et une fois mis en œuvre mais non acquise en entreprise et ainsi de suite. Vous voyez, donc aujourd'hui, ça ne parle pas beaucoup parce qu'il est dans le début de formation. si on prend par exemple la deuxième compétence, la C2, on s'aperçoit que au CFA, il l'a quand même mis en œuvre une fois et c'est partiellement acquis. Là, il l'a mis en œuvre trois fois. Donc, au fur et à mesure que le temps va se dérouler, normalement, on devrait avoir ici une montée en puissance du chiffre. Aujourd'hui, on a un, on aura peut-être dix dans six mois. l'idée, c'est qu'au final, rapidement, on puisse dire, quand on regarde le suivi d'un jeune, on puisse regarder ici, là, s'il a zéro, c'est la partie acquisition, là, c'est partiellement acquis mais stabilisé. Je pourrais très bien, une fois que le jeune, il a un nombre important sur les compétences, dire que cette compétence-là plus celle-ci, qui correspond par exemple à l'U10, alors c'est un peu technique pour le coup, vous avez plusieurs fiches de notation, U10, U20, U21, U22, je crois que c'est ça, et on n'évalue pas les mêmes compétences par fiche. Donc, ce qui veut dire, il faut repérer les compétences qui sont ici, voir la montée du coût en compétences par rapport aux chiffres qui s'affichent, et de dire, à la fin du bilan semestriel, on va déjà faire un point, et après, on pourra évaluer à travers ces fiches de notation, le jeune. Et ça se fait toujours en lien avec l'observation d'un montée de compétences du jeune. C'est comme dans ces pros, c'est pareil. Sauf que ces pros, c'est des couleurs, c'est vraiment assez compliqué à mettre en œuvre. Là, on a voulu simplifier le processus pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Donc, je vais aller chez le formateur maintenant pour qu'on puisse voir cette partie de bilan et de fiches de notation, qui est pour moi le plus important au final, parce que là, il y a de l'action à faire. entreprise, Mme Martine, je crois. Est-ce qu'ils vont te proposer les deux ? Patricia. Voilà, je suis chez Mme Patricia Martine. Donc, je mets dans l'onglet évaluation. Elle peut aller si elle veut. Elle peut aller voir dans Père d'encours. Je vous remonte rapidement, mais bon, vous connaissez le... On va aller voir tranquillement. Vous voyez là, ça tombe bien, je n'ai pas besoin de choisir le groupe. Elle va voir ici dans la partie... Vous voyez ça, après, vous n'aurez pas ça, vous aurez directement le petit onglet bilan d'activité, il n'y aura pas besoin d'aller ouvrir pour avoir accès. Elle va, elle peut, au même titre que le patron, voir ce qui a été renseigné. Donc là, elle n'a aucune activité parce que ça s'est passé en entreprise. Elle ne peut rien remplir, elle peut uniquement le voir. Par contre, si cette partie-là avait été au CFA, c'était donc à la formatrice, pour le coup, de renseigner la partie professionnelle qui lui incomplique ici. Pour les autres, mais nous, il y a un chargement en cours sur l'écran. On ne voit strictement rien. Ah, je vais attendre alors. C'est bon, c'est revenu ? Non. Est-ce que les autres, vous voyez l'interface ? Oui. Franck, c'est bon ? C'est bon pour vous ? Est-ce que je peux continuer ? C'est bon pour vous ? Parfait, nous, on a un chargement en cours. C'est peut-être ça, c'est peut-être interne chez vous ? C'est peut-être la connexion, le flux, la bande passante, qui a du mal à fonctionner chez vous ? Est-ce que vous avez la même chose chez les ailleurs ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, je vais donc continuer. C'est bon pour vous ? Ok, d'accord. Donc, quand on va dans le CFA, on a la partie ici, évaluation, qui est rajoutée, puisque le formateur est estampillé, entre guillemets, capable d'évaluer du CCF continué, puisque la directrice, en fin de compte, a intégré la partie de CCF continué dans le paramétrage. Donc là, la formatrice a cette partie-là qui lui est visible. Un formateur en maçonnerie, en peinture, ne doit pas avoir cette rubrique-là. Donc, elle clique ici. Elle va sélectionner la formation, si elle en a plusieurs. Pour le coup, c'est le cas. Donc, elle a ses groupes, elle a ses jeunes. Elle va prendre le jeune qui l'intéresse, en l'occurrence, notre ami Oisio. Et dès l'instant, elle a cliqué ici, vous voyez, on lui propose que ce soit en haut ou en bas. Si jamais c'est un nom qui est en bas, ça s'affiche en bas, elle peut le voir. Mais là, plutôt en haut. Elle va cliquer ici. Et on revient, vous vous rappelez, sur ce qu'on a vu tout à l'heure chez le bête d'apprentissage, on a les mêmes quatre rubriques, avec les fiches bilan d'activité qui sont ici. On peut sélectionner une, deux, trois, et les télécharger si on veut. Je peux en télécharger pour que vous puissiez voir ce que ça donne, par exemple. On me demande s'il y a des photos, je vais les mettre. Donc, vous avez un petit moteur, vous voyez, le petit moteur qui tourne ici, vous permet de voir que c'est en cours. Il n'y a pas peine de rappuyer si le téléchargement ne se fait pas rapidement. C'est un petit peu long, voilà. On vous demande si je veux l'ouvrir, simplement, je ne vais pas l'enregistrer. Voilà, ça va me l'ouvrir. Je ne sais pas ce que ça me donne comme interface. On a le compte-rendu avec les photos de ce qui a été fait et qui s'alignent comme ça par rapport à ce qui a été choisi. Vous avez bien l'endroit où ça s'est passé, le nom du jeune, la formation, l'entreprise et la période. C'est office, ça fait office de document officiel. Alors là, par contre, je fais pour sortir. OK. Après, donc, voilà, si vous voulez tous les aligner, vous pouvez tous les aligner, il n'y a pas de problème. Le suivi d'acquisition des compétences, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, vous les avez là. Vous pouvez aussi le télécharger. Alors, quand vous allez télécharger, on va vous ouvrir la première ici pour la simple et bonne raison que si on ne vous l'ouvre pas, un non-initié va se demander ce que c'est que le positionnement une étoile, zéro étoile, deux étoiles, trois étoiles. Donc, on ouvre automatiquement une première pour qu'on puisse avoir, pour les gens non-initié, une lecture qui permet derrière de voir et comprendre la suite. Donc, je peux vous montrer, par exemple, ce que ça donne. Mon question, elle est prie. Et si les entreprises ne jouent pas les jeux ? C'est comme avec CEPRON, c'est pareil. Effectivement, c'est comme tout type de formation. C'est comme le CCF classique. Est-ce que l'entreprise a rempli sa feuille ? Ça ne la remplit pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez, on m'a posé la même question. Mais moi, je n'ai pas la réponse à votre place. Je ne peux rien vous dire. Ça, c'est à vous de veiller à ce qu'a joué le jeu. Et maintenant, avec la nouvelle réglementation nationale qualité, nouveau référencier nationale qualité, c'est marqué que c'est le prestataire, c'est-à-dire le CFA, qui doit veiller à ce que ça se passe bien. Donc là, il n'y a plus la responsabilité d'entreprise, mais là, c'est la responsabilité du prestataire. Alors, hormis ça, vous voyez ce que je vous disais, on a ouvert la première pour qu'on puisse bien avoir une clé de lecture pour des gens qui seraient novices. Et puis, vous avez toutes les autres qui sont derrière simplifiées. Donc là, il faut que j'en mette. Alors, ce qui nous intéresse, par contre, c'est la suite. Donc là, vous avez un suivi des acquisitions des compétences qui se fait au jour le jour. Mais la réglementation à définition des preuves vous demande de faire des bilans intermédiaires. Tous les six mois, vous devez faire un bilan intermédiaire. Pour faire ce bilan intermédiaire, vous avez ce support qui est créé. Donc, vous choisissez votre semestre. On va prendre celui qui est en cours. C'est le premier semestre 1. Donc là, moi, je me suis amusé à aller cocher des choses. En fin de compte, ce que vous allez faire, on va vous donner le récap. En fin de compte, on vous donne le récap de ce qui a été fait. Vous voyez, par exemple, pour la C2, on va s'apercevoir que ça fait trois, elle a été mis en activité trois fois, mais c'était non acquis. Et puis là, elle l'a fait une dernière fois et c'est plutôt partiellement acquis. Donc, ça va être à vous de choisir sur ce document où vous allez poser le curseur. Je peux dire, si jamais il n'y avait rien, je peux marquer que c'est non évalué. Je peux très bien mettre le curseur ici. Je mets le curseur où je veux. Vous voyez, c'est vous, en fin de compte, avec le maître d'apprentissage qui dites, au bout de six mois, le jeune, il est plutôt dans la non-acquisition de cette compétence, il est plutôt dans l'acquisition partielle de cette compétence et ainsi de suite. Vous en avez 14. D'accord ? Donc, c'est comme ça que l'évaluation se fait de façon simple et on voit, en même temps, vous avez les chiffres qui s'affichent là. Vous voyez, pour là, il n'y a pas grand-chose parce qu'on n'a pas coché grand-chose. Mais l'avantage que vous avez, c'est que quand vous êtes en direct sur l'écran, vous voyez les fiches, les numéros qui s'affichent sur la partie de mise en œuvre de la compétence. Vous pouvez, comme c'est demandé dans la définition des preuves, mettre un conseil, puisque ça, ça va aussi être donné aux jeunes, un conseil et des constats. S'il y a besoin, on remplit. Les deux cases sont obligatoires et vous pouvez mettre ce que vous voulez à cet endroit-là. Vous pouvez aussi également les télécharger avec toujours la même opération. On ouvre la première pour que les gens ont initié puis se comprendre ce qu'il en est. Avec toujours la partie qui est très intéressante et je le répète encore, on a l'année de formation, le semestre. Ah, je vais le faire. On a le semestre, on a la période. Ça, ça fait, c'est officiel. C'est important. C'est la date à laquelle aussi la période est notée. Et puis, vous avez ici en bas, regardez, la date à laquelle je fais l'impression. Vous voyez ? Et ça, les inspecteurs, quand on leur a montré ça, pour eux, ils sont vraiment contents parce qu'ils voient que c'est sérieux, que ça peut être fait au bon moment, dans le bon timing. Ça correspond vraiment à une période. Et donc, vous avez, de façon simple, le bilan. Et puis, derrière, s'il y a des constats ou des conseils à donner, vous pouvez les avoir ici en visuel. Donc, je vais fermer cet onglet-là. Vous avez effectivement les autres années s'il n'y a pas de problème. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, c'est Fadijan. Et dans le cas d'apprentis qui arrivent en cours d'année, comment fait-on ? En fin de compte, c'est le même cas pour un jeune qui sera en CCF classique. Le jeune, s'il arrive, alors ça dépend de ce que vous dites en cours d'année, mais s'il arrive au mois d'octobre ou au mois de décembre, il va prendre, entre guillemets, le chemin en route. Dès l'instant où il sera CCF continué, il pourra remplir uniquement les périodes pour lesquelles son contrat est actif. Et donc, il n'aura peut-être pas l'opportunité d'être bien évalué. Peut-être pour le premier semestre, il ne sera évalué que sur deux périodes. Donc, l'évaluation ne sera pas terrible. L'objectif pour lui, c'est qu'au bout des deux ans, il puisse obtenir le diplôme. C'est exactement comme un CAP aujourd'hui classique en CCF qui arriverait en retard. Il va louper une partie de la formation. Après, le seul défaut, effectivement, vous avez raison, c'est quand on est dans une évaluation continue, mais en fin de compte, il n'y a pas des notes continues, c'est là aussi qu'il faut faire la différence. C'est-à-dire qu'on ne note pas à chaque fois. Donc, ça permet quand même d'avoir un peu de recul par rapport à ça. Quelqu'un qui arrivera en retard, il n'a pas tout perdu. Vous voyez, ce n'est pas comme si on faisait les 26 stages. On met une note à chaque stage et puis on va diviser par 26. Ce n'est pas du tout le cas. Là, pour le coup, ça serait pénalisant. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des bilans semestriels et à partir de la deuxième année, on peut commencer à mettre en œuvre des fiches de notation qui sont nationales pour le coup par rapport à la montocompétence des jeunes et ce qui est attendu pour chaque épreuve. Donc, plus il arrive en retard, plus ça le pénalise lui, effectivement. Et peut-être qu'il faudra lui mettre un parcours un peu plus adapté pour qu'il puisse être un peu plus compétent justement par rapport à ce qu'il fait. Voilà, j'ai que cette réponse-là à vous donner, mais il faut bien faire le distinguo. Effectivement, c'est un CCF continué, mais ce n'est pas un contrôle continu. C'est-à-dire que toutes les notes, il n'y a pas de notes. Toutes les notes ne vaut pas compter pour la même valeur semaine par semaine et on fait à la rigueur une moyenne au bout des deux ans. Ce n'est pas du tout ça. Donc, ça a été voulu aussi comme ça pour ne pas pénaliser l'apprenti justement qui arriverait en cours d'année. Alors, sur les fiches de notation nationale, vous avez cette partie de paramétrage qui sera renseignée qu'une fois. Nous, on ne peut pas deviner le numéro du candidat. Là, vous rentrez le numéro du candidat. Vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre un numéro au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. OK. Je vais peut-être virer ça parce que je ne sais pas si ça va les prendre. Ça ne fait pas bon effet. La session, ça va être remarqué, ça va être la session de juin 2020, admettons. Une fois que vous l'avez rentré, ça ne bouge plus. Vous avez ici une petite explication qui reprend en fin de compte textosensus qui est notée dans les documents qui sont dans ses pros, qui sont à l'identique de ce que vous avez sous les yeux et qui vous explique en fin de compte le processus que je vous ai expliqué tout à l'heure de vive voix. Donc, vous pouvez le voir à chaque fois aussi. C'est à dispo sur chaque fiche de notation. On ne le met pas en valeur pour ne pas que ça prenne non plus une place énorme. Vous, ce que vous avez par défaut quand vous arrivez, c'est l'année scolaire, l'apprenant et l'établissement. Après, à vous de remplir la session parce qu'il pourrait le passer en un an pour x raisons ou trois ans avec l'un autre candidat. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ici les quatre évaluations possibles dans le cadre de ce diplôme, l'U10, l'U21, l'U22, l'U30. Et vous avez en bout un support qui s'appelle RECAP qui en fin de compte va faire la synthèse des notes et des supports d'évaluation formative qui seront notifiés dans chaque document que vous allez renseigner. Je m'explique. Si je prends la première l'U10, vous ouvrez et on vous donne la fiche telle qu'elle est attendue dans l'évaluation. Si vous allez sur CEPRO aujourd'hui, vous allez trouver exactement la même fiche que vous avez sous les yeux. On a rajouté le coefficient qui est ici. Comptons-nous qu'on sait que cette évaluation va compter coefficient 4. Et là, on a la part des choses pour chaque compétence. L'U10 va évaluer concrètement 5 compétences. Et on peut voir aisément que la compétence C1 va compter pour 25% de la note. Et ainsi de suite. Au final, ça fera 100%. Donc, ça sera à vous quand vous allez faire l'évaluation de positionner le curseur par rapport à l'évaluation que vous allez faire du jeûne. Si vous estimez que ça, ce niveau-là, en fin de compte, vous mettez ici, vous n'avez aucun calcul à faire la note sacrément directement. Vous voyez, avec le remplissage par compétence, j'ai à l'heure actuelle 13,7. Je mets moi-même ici la note que je veux si je veux l'arrondir. Puisqu'on vous demande d'arrondir la note. Donc, regardez, si je bouge ici, je mets par exemple là, vous voyez, la note s'efface et là, le changement de la note se fait automatiquement. D'accord ? Vous n'avez pas de calcul à faire, ça se fait automatiquement. Si je remets ici, je mets par exemple là, s'il a 12, c'est facile, je mets 12. S'il met 13, on ne peut pas parce qu'il faudrait arrondir. Je mets 14 comme j'avais tout à l'heure. OK ? Quand on descend ici, on va retrouver, et par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les situations qu'on appelle formatifs par rapport à l'U10, donc là, c'est un petit peu complexe, je vous l'accorde, mais c'est aussi complexe dans le CCF continué, mais c'est une demande du référentiel. Il va falloir repérer pour chaque jeune les situations qu'il a mis en œuvre par rapport aux fiches et qui, en fin de compte, mettent en œuvre ces cinq compétences-là à minima. Donc ça, effectivement, il faut tenir à jour un support qui permet de le faire et de noter, parce qu'en fin de compte, vous allez voir qu'effectivement, c'est demandé dans la fiche que vous avez là, vous l'avez sous les yeux. Donc ça, toutes les situations qui, pour vous, s'apparentent à une situation de formation formative dans le cadre de l'U10, vous les mettez là. Par contre, et là, c'est là où c'est important, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une situation qui va uniquement mettre en œuvre que deux ou trois ou quatre même de ces compétences-là au niveau BP, vous ne pouvez pas la mettre là. Vous ne pouvez pas dire que c'est du niveau BP formatif puisqu'il en manque une. Donc, vous ne pourrez pas la mettre. Vous mettrez ici le nombre de situations niveau BP formatif que dès l'instant où la situation intègre les cinq compétences qui sont là. Si à chaque fois, que vous vous mettez que la situation formative, il y a les cinq, elle est non seulement formative, mais en plus, elle répond au niveau attendu de l'U10 pour le BP. On peut avoir cinq et cinq. D'accord ? Vous avez la date de la commission où on plissait. Vous avez le calendrier qui est ici. Il suffit simplement d'aller noter, d'aller chercher la date. Je vais marquer, je ne sais pas, on va mettre décembre. On met 18. Je mets 18. Là, c'est pareil, c'est obligatoire. Il y a un commentaire à notifier. Il y a le nom et le prénom des membres de la commission. Comme sur tous les documents officiels de l'éducation nationale, on a repris texto-sensus. On les a numérisés pour faciliter le travail. Et à la fin, si vous voulez, vous pouvez bien évidemment télécharger ce document. Donc là, vous avez les quatre ou cinq compétences qui sont évaluées. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu quand même, dans le document final, laisser tous les critères qui permettent d'évaluer la compétence. Il faudrait zoomer, mais je ne vais pas le faire parce qu'après, il faut toujours des zooms. Voilà. En fin de compte, on a par exemple sur cette première compétence qui a analysé le conditionnement de l'opération dans son contexte, on a les informations nécessaires, sont recueillies. En fin de compte, c'est les critères d'évaluation de la compétence. On les a quand même laissés, ce qui permet de voir quand même, par rapport à l'évaluation, les critères qui étaient attendus. Et vous avez à chaque fois en gras, encadré, la position du jeune par rapport à la compétence, la notation finale, la notation finale plus la rendue, et puis la partie qui est demandée là avec les commentaires et les noms des gens qui étaient présents à l'évaluation. Vous avez exactement le même rendu pour chaque fiche. Donc, je ferme celle-ci. Admettons, je vais prendre celle-là pour vous montrer qu'il y a quand même à chaque fois une différence. Alors, regardez, celle-ci, elle est quand même assez parlante. Je ne suis pas du métier, mais moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit waouh quand même. Il y a deux compétences, coefficient 6. Donc, s'il y a bien quelque chose à travailler avec vos jeunes au CFA et en entreprise, à mon avis, c'est bien ces deux-là. La C5, C6, ça compte quand même. Coefficient 6, ce n'est pas rien sur deux compétences. Ok, donc voilà, même chose. Et on a à chaque fois la même chose et si on télécharge, on aura la même chose. Ce que je voulais vous montrer, on peut balayer les quatre, comme ça, vous verrez. Coefficient 3, il y a quatre compétences et puis la U30 qui est Coefficient 3, il y a trois compétences. Après, vous avez le récap ici. Donc là, vous avez le récap qui est affiché puisqu'on a rempli celle-ci tout à l'heure, on l'a fait ensemble. Si vous l'imprimez, tout ce que vous voulez, vous pouvez télécharger, l'enregistrer, le sortir pour le donner lors d'une commission finale, de notation. Donc voilà, vous avez le document et si simplifier, c'est tout simple. Mais il y a toujours les mêmes indications, la session, le nom, la formation, l'établissement et surtout, surtout, le nom de l'apprenti, son numéro de candidat, ça que je ne vous l'ai pas montré. Donc c'est vraiment un document officiel qui fait foi par rapport à la certification. Voilà, on a fait le tour de tous les supports qui sont à votre disposition. Ceux qui, aujourd'hui, utilisent Cepro, vous avez dû vous retrouver peu ou prou dans les supports qu'on vient de voir avec, on a essayé avec vos collègues quand on a travaillé sur cette appli, essayer de simplifier surtout pour la partie de suivi, de notation, parce que c'est vraiment complexe. On l'a montré à l'inspecteur, je sais que dans certaines régions qu'il utilise, c'est monté ou c'est un inspecteur qui est validé. Voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de bien prendre en main toutes les rubriques et comment on l'utilise et de le faire valider par votre inspecteur local ou régional. Il n'y a pas de souci. Pour rappel, quand on a fait le séminaire à l'électricité il y a deux ans, une question a été posée à M. Collignon, l'inspecteur général de l'électricité, en lui disant, si on a un support qui permet d'évaluer le CSF continué hors Cerise, Cerise Pro, est-ce qu'on peut l'utiliser ? Il a dit que le logiciel Cerise Pro n'est pas obligatoire. Nous, on a mis ça pour nos lycées parce qu'il n'y avait rien. Si vous, vous avez en interne un support qui permet de le faire en respectant les définitions des épreuves, vous pouvez le faire. Donc, c'est le cas et c'est pour ça qu'on a développé dans l'application et le parcours alternant cette partie de CCF continuée. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. S'il y a des questions, je suis allé goûtant. On peut se remettre sur l'interface ? On peut se remettre là ? Oui, bien sûr. Oui. Alors, Fab Dijon, j'aurais voulu savoir le problème qu'on avait remonté sur l'ancienne version, c'est que les entreprises ne remplissent pas forcément stage par stage, et on aurait voulu plutôt avoir un bilan intermédiaire semestriel pour l'entreprise. Alors, il y a aussi l'obligation. Alors, ce n'est pas l'entreprise qui prime, c'est le jeune. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que c'est le jeune qui est en formation, ce n'est pas l'entreprise. Donc, le jeune, chaque semaine, lui, remplit sa fiche. Si le maître d'apprentissage va attendre six semaines pour aller remplir les six bilans de l'activité, il peut le faire. Mais, en aucun cas, on peut faire une fiche pour six mois. Vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est Sylvie qui disait, le gars, il fait plusieurs choses dans les trois semaines ou les deux semaines qu'il est dans l'entreprise. Alors, vous vous rendez compte s'il faut qu'il attend six semaines, enfin, six mois pour aller faire une seule fiche, ce n'est pas possible. Nous, la priorité qui est donnée, c'est le jeune. Et sachez que ce qui a été conçu pour le CCF Continuer, et je vous le dis puisque j'ai rencontré la personne qui a créé Cepro, lui, quand il m'a présenté Cepro, il avait simplement oublié l'entreprise. Et je lui dis, mais comment on va faire, nous, dans nos CFA ? Il y a la partie entreprise. Ah oui, mais nous, c'est les formateurs, c'est les professeurs qui remplissent, il n'y a pas de partie entreprise. Je lui dis, non, non, nous, dans l'alternance, il faut qu'il y ait une partie entreprise. Donc, vous voyez, c'est un logiciel qui a été fait au départ pour une gestion avec des professeurs qui ont aussi, eux, du temps. Quand le jeune n'est pas là, ils vont en entreprise s'ils veulent aider pour remplir le document. Mais il n'avait pas cette vision d'alternance comme nous, on a, même dans le CCF classique, je dirais, la personne qui a créé le logiciel n'avait pas ça. Mais quand on lit les définitions des preuves et pouvoir discuter avec l'inspecteur aussi général, il est bien évident que pour les formations d'alternance, il y a bien la main qui est donnée à l'entreprise pour évaluer la partie qu'on a nous jugée sur les compétences. Il y a bien cette partie obligatoire qui doit être faite et par l'entreprise et par le CCF. Donc ça, il faut bien savoir que l'inspecteur général a bien validé cette partie de formation d'alternance et il fait bien le distinguo entre une formation qui est faite dans un lycée professionnel avec un stage, enfin, quelques périodes de stage dans l'entreprise où le jeune n'est pas salarié de l'entreprise. Il fait bien le distinguo avec un jeune salarié d'entreprise en formation payée par son entrepreneur. Il a bien insisté pour que cette partie-là soit bien validée par l'entreprise. Donc ça, c'est important, il faut bien le comprendre aussi. C'est aussi aujourd'hui, nous, la plus-value qu'on a par rapport à la concurrence à venir et que vous allez déjà peut-être avoir en direct, c'est que nous, quand même, on s'appuie sur l'entreprise et je vois mal dire à l'entreprise attendez six mois puis vous y remplir les fiches. Je pense qu'il faut mettre en application un processus directement avec le maître d'apprentissage pour lui expliquer ce qui est attendu parce qu'effectivement, je vous rejoins, si le jeune remplit tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire les activités, les tâches, la description de ce qu'il a fait et du contexte dans lequel il l'a fait, ça ne va pas lui servir pour qu'on puisse l'évaluer. Vous êtes d'accord ? Puisque la personne qui fait l'évaluation, c'est son tuteur en entreprise, son tuteur au CFA, le formateur. Donc, c'est dans cette partie-là qu'il va évaluer les compétences. Il faut bien effectivement que ça soit fait. Il faut bien que l'entreprise elle joue au jeu. Il faut vraiment qu'il y ait un temps d'échange. De toute façon, si vous êtes sur le CCF continué et que vous êtes sur CEPRO, vous avez le même souci. Ce n'est pas NPA qui pose un souci, c'est la démarche qui pose un souci. D'accord ? La démarche, il faut qu'elle soit pleinement intégrée dans une démarche d'alternance. Il ne faut jamais confondre l'outil et la démarche. je crois. Est-ce qu'il y a qui forme le métaphontisme ? Alors, qui forme le métaphontisme ? J'ai répondu un petit peu à la question. Au même titre que la partie qui permet de faire le plan de formation de l'entreprise, il faut quand même présenter l'outil aux entreprises, expliquer en fin de compte ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent le faire. Vous voyez, ils n'ont quand même pas grand-chose à faire. Franchement, ça leur prend 5 minutes à renseigner juste leur partie. Qui forme les formateurs ? C'est une bonne question. Là, effectivement, on fait cette webinaire pour pouvoir montrer comment ça fonctionne. Les formateurs, alors, est-ce qu'on forme sur l'outil ? Là, j'espère qu'avec le webinaire, ils ont la possibilité de le revoir. Mais à le replay, est-ce qu'il y a ? Oui, c'est sûr. Donc, c'est enregistré. Vous aurez un replay, donc il faut attendre une semaine, je pense. Donc, vous l'aurez pour 2020 puisque vous êtes en congé bientôt. Ça sera le cadeau de Noël. Donc, vous l'aurez, ce mot, sapin quand vous allez rentrer. Super cadeau. Peut-être, vous entendez mieux, mais bon, pour le coup, je vous offrerai ça. Donc, vous aurez le replay de ce qu'on vous a présenté avec Françoise aujourd'hui. Et puis, après, qui forme les formateurs si c'est sur le référentiel, ça m'inquiète, c'est-à-dire qu'il devrait être quand même au courant de ce qu'il en met. Si ce n'est pas encore fait, il faut qu'il s'y intéresse. Après, ce que j'ai entendu aussi, c'est, est-ce qu'on est obligé de faire le CCF, continué en CAP, puisque, autant, c'est clairement notifié dans le Bac Pro et dans le BP, et ce n'est pas totalement notifié clairement dans le CAP. Quand vous discutez avec l'inspecteur, il vous dit que si le BP chez vous est en CCF continué, le CAP doit l'être aussi. Voilà les retours que l'on a nous aussi. nous avons... Nous n'avons pas trouvé de webinaire sur les parties précédentes de l'NPA, les deux webinaires précédents. Alors, ils sont sur les sites transforme-tp dans l'espace actualité. Lève-toi, Sylvia, on a Sylvia qui s'occupe des webinaires qui est avec nous, les spécialistes. Viens, elle n'a pas peur. Bonjour Sylvia. C'est Madame Webiner. Donc, elle va tout vous dire où trouver les différentes parties qu'on a présentées sur NPA, la version 3. Il faut se connecter aux situations BTP, il faut aller dans la rubrique actualité et cliquer vraiment sur la page de l'événement, là où vous êtes inscrit au fait. Il faut descendre un petit peu c'est dans les textes dans l'inscription de l'événement où vous avez des liens à la YouTube. D'accord, donc vous êtes aujourd'hui, vous êtes allé ou vous êtes inscrit aujourd'hui, vous allez cliquer dessus. Dans une semaine, vous retournerez à l'endroit si j'ai bien compris et en dessous, vous aurez en bas de page le replay, le lien pour aller télécharger le webinaire ou le rejouer. C'est ça ? Ils n'ont pas besoin de télécharger. Non, ils n'ont pas besoin de télécharger. C'est un lien vers YouTube. Vous avez aussi le support de présentation et si vous avez des difficultés ou n'arrives pas les trouver, vous pouvez les contacter par mail ou par téléphone. D'accord. Donc, son nom c'est Sylvia Batista. Merci. Merci Sylvia pour cette précision. Après, les jeunes ont-ils un temps prévu dans leur temps de travail pour compléter leur partie ? Comme le CCF classique ou comme la partie de suivi en entreprise, ça fait partie de leur travail. Malheureusement. Ils sont en formation de l'alternance, il y a un suivi qui est à faire. Là, l'évaluation se fait d'une façon différente, il faut l'inscrire dedans. Effectivement. Pour des CAP, c'est un peu plus compliqué, je vous l'accorde, parce qu'ils ne sont pas dans le processus. Pour des BP, des BAC-PRO, on peut estimer que c'est un peu plus mature et que ça se fait plus aisément. C'est le retour qu'on a aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est la modalité qui s'applique à nous. C'est bien à vous de faire le nécessaire pour que le jeune puisse comprendre qu'il y a un temps qui doit être mis en place pour qu'il puisse renseigner son livret numérisé. Est-ce qu'à terme, il y a une autre question ? Pardon, je vois une question. Oui ? L'U10, pour le moment, chez nous, dans le langue de Bruxelles, enfin, en Occitanie, peut-être, est ponctuel. Il n'est pas encore en contrôle continué. Est-ce que c'est normal ou est-ce que... Alors, moi, j'avais cru comprendre. Mais à vérifier quand même. Je ne suis occupé pas de ces filières. mais ce que j'avais cru comprendre, c'est que c'était tout ou rien. Je suis étonné qu'on ait une partie où c'est peut-être l'ancienne session, je ne sais pas. Là, je m'appuierai sur les collègues qui sont aujourd'hui autour de la table virtuelle. Il me semble que c'est tout ou rien, comme le CCF classique. On a tout en CCF ou tout en compteur. C'est pas de Dijon, on confirme que l'U10, il est en ponctueur. D'accord. D'accord. Il y a fait des motifs qui disent qu'ils sont ponctueux sur le BP. Ok, donc ça voudrait dire que l'U10, vous ne l'évaluez pas en CCF continué. Est-ce qu'il y en a qui évalue l'U10 en CCF continué ? Non. Noisy, non. D'accord. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. De toute façon, nous, on a repris avec le groupe l'ensemble des documents qui étaient mis par l'éducation nationale dans CCF continué. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que... Est-ce que vous pouvez répéter ? On n'a pas bien entendu. Alors, ce que je crois comprendre par rapport à ce que disent vos collègues... Il y a quelqu'un qui... Il y a un micro qui est ouvert. Je ne sais pas qui est... Je crois que c'est Maria qui a le micro ouvert. Il faudrait couper le micro. Merci. Ce que je crois comprendre, c'est qu'en fin de compte, sur ce diplôme, le BP, l'U10 n'est pas évaluable en CCF continué. Par contre, la fiche telle qu'elle est là peut servir de support pour l'extraire en gardant le nom du jeu et compagnie et utiliser cette fiche-là pour l'évaluer de façon ponctuelle. Je pense que les compétences qui sont mis là sont les mêmes. Ça ne bouge pas. Que ce soit en ponctuel ou en CCF continué, les attendus sont les mêmes. D'accord ? Moi, tout ce que je peux vous confirmer, c'est que quand on a travaillé avec le groupe de formateurs, on a repris l'ensemble des supports qui sont aujourd'hui dans ces pros, dont l'U10. Voilà. Donc, peut-être qu'ils ont raisonné comme je viens de raisonner à l'instant ou peut-être qu'il y a un choix qui est proposé par les inspecteurs. Donc là, pour le cas, je ne le sais pas. De le faire soit en ponctuel soit en CCF continué. Je n'ai pas l'info. Je ne peux pas ça vous le dire. Il faudra regarder dans la définition des preuves. Ça va être très simple si on peut le faire en ponctuel ou en CCF continué. Mais voilà. Je ne peux pas être plus clair que ça. Quoi qu'il en soit, les supports peuvent être utilisés pour une évaluation ponctuelle. Vous le sortez, vous le remplissez à la main s'il le faut, même le remplissez concrètement. Et puis, ça fait le support d'une évaluation ponctuelle puisque les compétences sont les mêmes. Je crois qu'il est l'heure. Est-ce qu'il y a encore une question ? Alors, est-ce qu'à terme, la note disparaîtra ? Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas. En fin de compte, la note, effectivement, je trouvais quand même, malgré tout, je ne suis pas quelqu'un qui est favorable aux notes pendant la formation. Et je trouve qu'effectivement, ce processus-là, quand même, permet de voir la progression et la motocompétence du jeune sans pour autant qu'il y ait la notification et la note par semestre, par exemple. En fin de compte, la note, elle n'arrive qu'à la fin quand on certifie quelque chose. Moi, je n'ai pas d'info sur le fait qu'elle disparaisse. Qui peut-on ? Peut-on programmer un exemple pour les CAP ? C'est exactement la même chose. En fin de compte, il n'y a pas l'organisation telle que je voulais montrer la même. La seule chose qui va changer, c'est peut-être l'appellation des compétences, mais l'organisation, les fiches de notation sont les mêmes, les fiches bilan d'activité sont les mêmes avec le référentiel du CAP, c'est-à-dire que vous aurez les activités du CAP, les tâches qui sont en lien, tout est organisé en tiroir, c'est-à-dire qu'on clique sur une activité, on abère les tâches, qu'on soit sur le bac pro-mélec, le CAP ou le BP, l'électricité. C'est ce que je vous disais à Saint-Pierre-Décor, je crois, je ne vais pas me tromper. Nous, les inspecteurs avec qui on a discuté, et l'inspecteur du général aussi d'ailleurs, lui, il a dit qu'à l'instant que vous avez le CCF continué en BP, il serait bien que vous l'ayez aussi en CAP. C'est un peu la règle qui est... Mais moi, je vous le répète, dans le référentiel tel que je le lis, parce que je l'ai lu le CAP dernièrement, puisqu'on m'a posé la question, je ne vois pas d'obligation à faire le CCF continué. Donc, c'est une préconisation que moi, j'ai entendu d'un inspecteur. Après, c'est à vous de voir. Pardon, une petite question sur les fiches d'évaluation du CCF, CAP. Pour le moment, nous, on ne les a pas. Est-ce que sur le logiciel, on est axé type éducation nationale ou qu'on pourrait utiliser éventuellement le manuel avant avec le logiciel ? Alors, tu me parles des fiches, Franck, tu me dis les fiches CCF, CAP ? Oui. Classique ? Dans l'académie, l'angle de Groussillon, encore une fois, on ne les a pas. la seule personne qui peut vous les donner si elles sont réalisées, c'est l'inspecteur. Oui, mais bon, apparemment, elles existent déjà chez vous sur le logiciel. Nous, c'est les fiches qu'on a là pour le CCF continué. d'accord. D'accord. Merci. Mais si tu veux, je peux me renseigner pour l'évaluation classique, CCF classique. On parle bien du CAP, hein ? Pour les autres, ce n'est pas possible. C'est par le BNUS-AP. OK. Alors, est-ce qu'il y a un référent de P au 3CA ? C'est questions diverses, pas forcément en rapport avec le CCF continué. Vous les avez en face de vous. Voilà, moi, plus sur la question métier. Françoise, plus sur les questions techniques, la pauvre du travail, effectivement, puisque moi, j'en ai. Nous, ce qu'on essaye de faire, je le rédite parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont ici en direct, on essaye de récupérer l'ensemble des demandes du réseau pour mettre en application des nouvelles fonctionnalités, des évolutions dans NPA. Depuis le début, on fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées à la demande du terrain. Nous, on est là, on n'invente rien. C'est vous qui nous donnez l'opportunité de faire évoluer l'application puisqu'on est propriétaire et, entre guillemets, inventeur de cette application-là. Donc, on a un avantage certain, c'est qu'on fait ce qu'on veut. D'accord ? Mais on le fait surtout avec et pour vous. Donc, s'il y a des questions diverses liées au métier, c'est plutôt à moi qu'il faut en référer. Si c'est des questions d'ordre technique, c'est plutôt à Françoise qu'il faut en référer. Et puis après, s'il y a des anomalies ou dysfonctionnements, c'est-à-dire... je vois sur Besançon, il y a eu une demande de Mathieu pour qu'on vienne faire une mise à jour entre guillemets pour les formateurs avec la version 3. Bien évidemment que je vais venir. Voilà. Quand il y a des demandes, on fait le maximum pour être présent. Donc, il suffit simplement de se mettre d'accord sur une date, une organisation. Après, aujourd'hui, ce qu'on fait, on a fait quand même pas mal de formations dans les CFA sur la version 3. Soit on fait une version complète. Alors, il n'y en a pas beaucoup des CFA qui ne l'utilisent pas. Il y en avait encore quelques-uns, il en reste deux, je crois, qui aujourd'hui n'utilisent pas NPA pleinement. Donc, on fait plutôt une mise à niveau par rapport à la version 2. On présente la version 3. Ça prend en gros une demi-jourlée. S'il y a des gens, des nouveaux formateurs, pour le coup, qui n'ont jamais utilisé, on fait des groupes et on passe plutôt une jourlée ensemble pour vraiment leur faire découvrir l'application et qu'ils soient en capacité de l'utiliser. Et puis, on a fait des formations un peu hybrides. Je profite que Franck soit là, Franck Vidal à Lésignan. Franck m'a demandé d'intervenir l'après-midi, la première partie auprès de ces formateurs qui l'utilisent depuis le début sur la version 2. Une mise à jour sur la version 3. Et l'après-midi, j'ai présenté l'application à des entreprises qui étaient invitées en présence des formateurs pour qu'ils puissent voir qu'en fin de compte, ce n'est pas impossible de présenter l'application. Et je peux peut-être donner la parole à Franck, le directeur de l'établissement, pour qu'il me fasse un retour pour qu'il puisse expliquer ce qui s'est passé lors de cet après-midi, si tu le veux, Franck. Franck ? Il est parti. Il est parti ? Non, je ne sais pas. Franck ? Elle n'est pas là. Voilà, bon, bref. Si vous voulez plus d'informations, vous téléphoner à Franck Vidal ou à Franck Vidal. Voilà, c'est des choses qui se font, effectivement. Je comprends aussi. Je ne vais pas parler, je parle d'angloisse, mais ce n'est pas de l'angloisse. C'est en fin de compte, oui, on a un petit peu angoissé d'aller présenter quelque chose de nouveau à une entreprise. Moi, ce que je peux vous dire, le retour qu'on a à chaque fois que j'ai fait cette démarche-là, ça marche toujours très bien, franchement, parce que la nouveauté, ça peut faire peur, mais ça peut plaire aussi dès l'instant où on a le bon argument et qu'on s'aperçoit aussi qu'on est dans l'air du temps et qu'on facilite le travail. L'idée, c'est de faciliter le travail, pas de le compliquer. Sachez aussi, et je en finirai là-dessus, c'est qu'avec le nouveau référentiel national qualité, je le répète encore et je ne vais pas vous mettre la pression, mais c'est marqué en toute lettre. Vous irez voir l'indicateur 13, c'est celui-ci qui fait foi, pour le coup, qui est le plus important, c'est le prestataire qui doit mettre en œuvre une démarche qui permet de suivre la formation et la montée aux compétences des jeunes, aussi bien en CFA qu'en entreprise. C'est à vous qu'un comble, c'est de tâche. La loi de 92, donnez quand même la part belle aussi à l'entreprise, là, c'est fini. C'est vous qui avez toute la responsabilité, c'est l'organisme de formation qui est responsable de cette mise en œuvre lors d'une formation en alternance. Après, est-il possible d'avoir un mot de passe pour avoir les interfaces des apprenants entreprise CFA pour l'admin régional histoire qu'ils connaissent ces interfaces ? Alors, si c'est dans votre environnement NPA à vous, il faudrait demander à un utilisateur de vous donner votre passe parce qu'effectivement, il n'est pas lisible par quelqu'un d'autre. par contre, il y a toujours possibilité d'avoir un accès sur notre plateforme, celle qui nous sert, celle qui sert à Pascal pour les formations que vous avez vu là présentée. On peut vous donner effectivement un nom d'apprenant, un nom d'entreprise pour aller voir à quoi ressemblent les interfaces. C'est bien, je suis content de le voir dans l'entend parce qu'on ne va pas présenter quelque chose si on ne maîtrise pas. C'est contre-productif. C'est pour ça qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, il faut bien maîtriser les interfaces. Le plus compliqué de votre interface, entre guillemets, on peut parler de difficultés ou de complications, c'est celui du CFA. C'est vous qui avez le plus de choses. L'entreprise ou l'apprenti a beaucoup moins de rubriques que vous. Vous, toute la partie séquence, stratégie, tout ça, ça vous prend de la place, ça vous prend du temps. La partie entreprise et apprenant, elle, elle est plutôt là pour enseigner. L'entreprise a que son apprenant ou c'est plusieurs apprenants. C'est quoi ? Ça veut dire qu'il faut un nom et votre passe. Non, mais si vous voulez voir à quoi ressemblent les interfaces, on peut vous donner accès à notre environnement de recettes. Ah, mais Mathieu, il nous fait notre formation. Et nous, on vous donne, comme vous avez vu tout à l'heure, on tape le nom d'un formateur ou le nom d'un apprenant dans la rubrique apprenant ou d'une entreprise dans la rubrique entreprise. Et là, vous êtes dans l'interface et vous pouvez voir à quoi ça ressemble et voir toutes les fonctionnalités. même si vous ne connaissez pas les personnes, même si vous ne connaissez pas les formateurs ou autres. Mais ça vous permet de voir les interfaces. Je vais peut-être faire un commentaire puisque mon directeur n'est pas là, mais c'est vrai que j'ai participé à la réunion du vendredi après-midi. On parle de tâches et c'est assez facile à remplir quand même que personne ne s'inquiète. D'accord, je ne sais pas qui a parlé là. Je ne sais pas, c'est Michel et Jean ? C'est Michel du CFA de désigner un cordé. Ah, il était là, Michel. Merci, Michel. Merci. Le dernier point, il est nécessaire de désigner un nouvel administrateur NPA en Franche-Comté. Alors là, les administrateurs, en fait, c'est au niveau de l'association régionale que sont désignées les personnes. Nous, après, on récolte l'information, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment pour mettre à jour. On demande à ce qu'on nous transmette les noms des admins régionaux et des admins locaux. Ça, ça nous permet quand on communique de savoir, de communiquer vers les bonnes personnes. Par contre, les désignations des référents, Iparéo, par exemple, ou des administrateurs NPA, là, c'est la région qui décide des personnes. Et puis après, il peut y en avoir deux au niveau de la NPA. Au niveau régional, on peut avoir deux administrateurs, un désignant l'autre. Donc après, si ça doit changer, par exemple, actuellement, c'est Mathieu Desbois, s'il y a quelqu'un d'autre qui est nommé, il va cocher le rôle d'administrateur régional pour cette autre personne. Et si lui, après, il ne l'est plus, cette autre personne viendra le décocher et en mettra une autre éventuellement si il y en a une deuxième. Mais par rapport à ce que dit François, c'est essentiel. Pour avoir fait les formations sur place, c'est essentiel d'avoir un administrateur local qui fait sa part de travail parce que ça en découle beaucoup de choses sur le bon fonctionnement pour les formateurs dans l'établissement de l'État de Coalternance. Si le paramétrage, il est mal fait, les choses telles qu'elles sont, ou incomplets, vous allez penser que l'application ne marche pas. Ce n'est pas l'application qui ne marche pas, c'est que le paramétrage n'est pas totalement abouti et que ça fait des dysfonctionnements effectivement qui ne permettent de ne pas avoir tous les jeunes, d'avoir... Vous pensez que c'est un bug, alors ça n'est pas. Quoi qu'il en soit, François se tient à votre disposition pour les nouveaux administrateurs locaux ou régionaux qui seraient désignés à venir pour vous former sur deux heures, trois heures. On l'a fait déjà. On l'a fait à distance sur Skype ou Teams pour faire une petite session de formation sur les fonctionnalités de l'administration locale. Donc on peut se mettre à plusieurs... N'hésitez pas, n'hésitez pas effectivement à nous consulter. Et on fait une formation globale, ça dure deux, trois heures, ce n'est pas très, très long. On peut bien comprendre qu'il y a des nouveaux adjoints qui sont arrivés, des nouveaux directeurs qui ont des responsabilités et qui doivent s'occuper de cette partie-là de paramétrage. Ne vous mettez pas en difficulté, vous avez possibilité de suivre deux heures de formation en plus sur votre interface. Donc c'est dynamique. Et comme ça, vous avez toutes les bonnes informations pour paramétrer l'outil. Dans les autres webinaires qu'on a fait précédemment, on a parlé d'administration aussi, de paramétrage. C'était sur le premier qu'on a fait. Voilà. Écoutez, on a un petit peu débordé. Je me félicite qu'il y ait du monde. Il y a toujours du monde quand on est à l'écran, tant mieux. Si je ne vous revois pas, on se permet de vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Le meilleur pour vous, pour 2020, et pour nous aussi, c'est ce qui l'était. On vous remercie de votre présence et de votre attention et de votre participation. Et on vous dit à l'année prochaine. Et une dernière question. Merci à tous. Merci à tous.